Elle fut le plus beau décolleté du régiment où l'amiral prétend, mais vous savez qu'il dit n'importe quoi, l'avoir rencontré durant son service militaire. Aujourd'hui, femme de tête, femme hirdienne, femme du monde, Amanda Lee ! Bien dans sa peau, car elle ne cesse de s'étendre, jardinier inlassable lorsqu'il s'agit d'arroser les belles plantes. Il aime tellement la poésie qu'il ne sort jamais sans un verre à la main, Carlos ! Plus tard, on dira de lui qu'il fut le Molière de l'à peu près, le Beaumarchais du Calembourg, le Shakespeare de la bonne histoire, Guy Montagnier ! Depuis qu'il a rejoint notre tribu gauloise, nul besoin d'être sous sinon de sa verve et de ses blagues, pour chanter qu'il est des nôtres, Vincent Lagaffe ! Il sera jeune et souple et farceur jusqu'à son dernier soupir, ex-baronne de la tronche en biais, promue prince de l'humour, Sim ! Qui pourrait croire, en le voyant céder comme un gamin, au fou rire et au délire qu'il s'apprête à fêter ses 30 ans de théâtre ? Francis Perrin ! Lorsqu'il ne court pas le monde pour interpréter une bonne chanson ou pour accomplir une bonne action, Il redevient notre frère en rigolade, le premier à se tenir les côtes au-dessus d'un beau bassin méditerranéen, Enrico Macias ! Applaudissements Et maintenant, mesdames, messieurs, que les... Ah, excusez-moi, j'allais oublier ! J'allais oublier car j'ai recruté un stagiaire ! Quelqu'un de très intéressant qui m'a été recommandé par l'ami Patrick Sébastien, qui connaît bien son papa, Il n'a ni les yeux, ni sa langue dans la poche, on l'appelle Tataillet ! Applaudissements Bonsoir, monsieur Douvain ! Ah, j'ai eu du mal à trouver parce que quand on monte la rue de la Gaîté, il faut le savoir, le théâtre, il est à droite ! Et moi, je le savais tant ! J'étais à gauche, il y avait un mec à l'accueil. J'ai dit « Bonjour, je cherche monsieur Douvain ! » Il dit « Je connais pas ! » J'ai dit « Mais si, un petit comme ça qui a une tête de cochon quand il rigole ! » Il dit « Deux mecs avec des têtes de cochon, c'est pas ça qui m'a accru de la Gaîté, hein ! » Alors, je dis « Tant pis, je vais aller voir Maouine tout seul ! » Alors, je suis allée frapper à la première porte, et là, il y a une secrétaire qui m'a répondu « Encore ! Encore ! » Alors, j'ai frappé encore, et elle m'a dit « Viens ! Viens ! » Alors, je vais entrer, il s'est fermé un clé, dis donc ! Et juste à ce moment-là, il y a Philippe Bouvard qui est sorti de son bureau ! Attends, attends, attends ! Je sais pas si c'était de son bureau qu'il sortait parce qu'il était en train de remonter son pantalon ! On avait compris, hein ! Et bien maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent ! On va commencer avec cette citation qui nous est soumise par Mlle Caron d'Épinal, qui a dit de l'amour un coup d'œil, un coup d'épingle et un coup d'éponge ! Il y a des proches ! Oh non, c'est une femme qui a dit ça ! C'est une femme ! Alice Saprich ? Non ! Vivante ? Française ? Française, morte depuis longtemps ! Sarah Bernard ! Sarah Bernard ! C'est la réponse de Francis Perth ! C'est le printemps ! Il dirait-vous, c'est le printemps ! On est, oui, on est à Saint-Fémois-les-Burnettes ! Et alors justement, il y a le cirque, le cirque Gus Ramoneau, qui est là, qui a installé son grand chapiteau sur la place de la mairie, fabuleux ! Alors Gus Ramoneau, il est formidable parce qu'il fait tout dans son cirque, il fait acrobate, il fait dompteur, il fait magicien, il fait des tas de trucs ! Il présente ses animaux à une petite gonzesse du village, c'est très très mignonne ! Et Josiane, elle est toute mignonne, toute pimpante ! Elle a un peu le décolleté, genre... Faudrait mettre un slip, comme ça ! Et là derrière, c'est un peu hard à la moule ! Et puis il est un peu âgé, le pépère Gus Ramoneau. Ah, je vais vous présenter un peu mes animaux, venez par ici ! Oui, je vais voir ! Alors là, on a un bébé éléphant ! Alors... Oh, je peux voir la trompe ! Alors elle se penche, évidemment... C'est la fête, la pipi, c'est la fête ! Elle se penche, puis alors évidemment, comme elle se penche, ça relève un peu, alors le derrière... Ah ! Mais voilà, plus loin, nous avons un joli perroquet, là ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, il est joli le perroquet ! Puis elle fait ça, alors ça bouge ! Ah, 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 ah ! Et genre, je peux, 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 je peux... Oh, ah, ah ! Venez par ici ! Et là, alors là, il y a deux singes... Oui, mais non, le fais pas parce que c'est deux singes qui sont en train de... Ah ! Ah ! Ah ! Oh, ben alors ! Mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, ben c'est ma gueule non-zaza et après alors... Kong, le mâle ! C'est le printemps, là ! Oh, oh, oh ! Oh, il regarde la fille ! Oh, c'est bien, c'est bien ! Oh, là, 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 là ! Boum-ba, boum-ba, boum-ba ! Oh, oh ! Il me regarde vers, oh, comme j'aimerais en faire autant ! Oh, oh, oh ! Il fait, oh, ben, allez-y, hein ! C'est vrai, je peux ! Oh, ben oui, allez-y, hein, c'est votre gueuleau, vous faites ce que vous voulez ! Question de Mme Allard de Vincennes au Québec. Que signifie l'expression « en avoir pour ces 36 mercredis » ? Se marier ? Non ! Être enceinte ? Être enceinte, eh oui, 36 mercredis ! 36 semaines. C'est la durée de la grossesse. Bonne réponse de 6. Question de M. Rappin de Saint-Etienne. Qu'est-ce qui différencie le baise-main à l'allemande du baise-main à la française ? On fait avec un marteau en Allemagne ! On tape la main avant ! Non, non, non ! En Allemagne, on baise les deux mains ! Pas les femmes, mais plutôt des jeunes filles ! Alors, chez les Allemands, on baise la main des demoiselles, et chez les Françaises, on tape seulement la main des dames ! Bonne réponse de Vincent Perrault ! Connais-y, qui est admirablement élevé ! Question de M. Pacotte de Lambray. Qu'est-ce qu'on appelait « nager » ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une expression qui n'est plus tellement usitée. Une demi-vierge ! Une femme qui avait flirté, qui avait flirté, mais qui n'avait pas été déflorée ! Alors... Elle avait flirté simplement, mais... Exactement ! Elle n'avait pas couché ! Elle n'avait pas consommé ! Qui permettait aux messieurs tous les actes érotiques, sauf le principal ! Ben oui ! Bonne réponse de Si ! Question de M. Pontel de Paris. Qui, d'une taille tout à fait normale, a dormi la majeure partie de sa vie dans un lit long de 2m10 ? De Gaulle ! De Gaulle, oui ! On n'est pas loin, mais c'est pas de Gaulle ! C'est pas de Gaulle ! De Gaulle, il a mené son lit avec lui ! Madame de Gaulle ! Madame de Gaulle ! Madame de Gaulle ! Madame de Gaulle, qui avait une taille tout à fait normale, mais qui, par le biais du mariage, s'est retrouvée dans un lit plus long que la normale ! Bonne réponse collégiale ! Où arrivez-vous, cher Francis Perrin ? Je m'en reviens amère, je m'en reviens de Cannes, sans triomphe et sans gloire, sans Oscar et sans palme ! À ce jury indigne aux bien sombres arcanes, j'ai crié ma colère sans juguler mon calme ! C'est encore un ricain qui a décroché le pompon ! En France, quand t'es français, on ne prend pour un con ! Mon film, il était bien ! Je suis sûr qu'il méritait d'être récompensé, pour le moins nominé ! Mais on m'a reproché la faiblesse du sujet ! Pourtant, jusqu'à ce jour, personne n'y avait pensé filmer la vie sexuelle d'Alain Gilot-Pétré ! Pendant deux heures et demie ! Franchement, fallait oser ! Il était partagé entre ses deux amants, Evelyne et Castelli, qui faisait le pendant ! Courant de l'un à l'autre à pied, en pédalo, il égarait partout ses bulletins météo ! Et quand il meurt en palais sur un paratonnerre, c'est une fin sublime ! Eux l'ont trouvé vulgaire ! C'est là qu'avec Carlos, on a pété les plombs, et qu'on a décidé de foutre le feu au palais ! Faut dire que le gros sentait déjà le bouchon ! Quand on a rameuté l'agaffe et Montagné ! Pour ajouter encore à cette troupe en rage, Evelyne s'est jointe à nous ! Grossissant l'équipage ! Je poursuis ! Sous-moi donc, cette troupe s'avance, et porte sur le front une malassurance ! Nous trouvâmes Vincent ! Et par un tronc renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port ! Nous voyant arriver avec un tel visage, les plus épouvantés s'enfuyaient à la nage ! Il fallait nous voir aux marches du palais ! Sim, en figure de proue, coursait des chihuahuas ! Ils sautaient sur les genoux de leur mémère, affolée ! Stallone, qui se trouvait là, tomba sur Amanda, qui hurla d'une voix grave, « Emmène-toi si t'en as ! » Nous ne pouvions tenir qu'Astelli survolté, poursuivant ses victimes, leur soufflant sous le nez ! Ah ! C'était beau à voir ! Je m'en reviens vengé, sans Oscar ni Palme, mais j'ai bien rigolé ! J'y retourne cette année ! C'est mon vœu le plus cher, même si je dois filmer la vie d'Evelyne Leclerc ! Applaudissements Bon courage, hein ! Bon courage ! Est-ce qu'on, M. Follenfant, à quelle occasion offre-t-on un bouquet à une vieille dame ? Et ce n'est ni par politesse, ni par sentiment ! À son enterrement ! Elle a tout ça ! Non, c'est un viagé ! C'est un viagé ! Oui ! C'est le premier versement d'un viagé ! Bonne réponse de Sim ! Question de M. Latré, pourquoi les tutus des danseuses sont-ils courts et non longs ? Pour qu'on voit que c'est bien des filles et pas des mecs ! Alors ! Pour qu'elles prennent pas le feu ! Exactement ! Parce qu'autrefois, on éclairait la scène avec des bougies et on avait peur que les tutus s'enflamment, ce qui est d'ailleurs arrivé ! Et il y a eu des accidents dramatiques ! Bonne réponse de Carl ! Bravo ! Un petit conte de fées modernes, dont le héros est M. Francis Collard ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors vous savez, vous devinez ce qui est arrivé d'heureux à M. Francis Collard ! Il a participé au grand concours d'Histoire drôle organisé par TF1 et par Télestar ! Et il a gagné ! Il a gagné un chèque de 20 000 francs ! Il a gagné un abonnement d'un an à Télestar et puis le droit d'être parmi nous ! Et pourtant, vous êtes dans une profession où on a des soucis ! Vous êtes enseignant ! Oui ! Effectivement, oui ! On y va toi ! Donne-moi ton blouson, je te pète ta gueule ! On l'avait déjà piqué ! On l'avait déjà piqué à l'entrée 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 ! Pour découvrir cette histoire que vous nous avez envoyée racontée et que dis-je recréée par un de nos meilleurs spécialistes ! Bravo ! Alors nous sommes au paradis ! Ben oui ! On est au paradis ! La Saint-Pierre qui est là, qui... qui passe son temps à se ronger les ongles parce que je vais vous dire une bonne chose... C'est Saint-Pierre ! Ouuuh ! Je vais vous dire une bonne chose... Y'a pas grand monde qui arrive au paradis en ces temps ! Eh oui ! Il se partouche chez Belzébu et puis moi, rien du tout ! Et pourtant, y'a un type qui arrive ! Mais alors un mec triste, mal en point... Et ben mon bon monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous allez être bien triste ! Ah ben vous ne pouvez pas savoir ! J'ai passé une journée épouvantable ! Ce matin, mon réveil ne sonne pas ! Je me lève en retard, j'arrive au bureau ! Le patron m'engueule ! Le temps qui m'engueule ! Je rate en dévoué être un client ! Je rate un gros contrat ! Je rentre à la maison ! Je mets trois quarts d'heure pour trouver une place pour le gare et ma voiture ! Finalement, heureusement, j'ai trouvé une place juste devant chez moi ! Je monte les six étages pour arriver à mon appartement ! J'ouvre la porte, je tourne sur ce lance, ma femme rote de chambre ! Et elle avait rien fait ! Pas la vaisselle, pas le ménage, rien ! J'ai dit, j'ai faim ! Elle dit, regarde dans le frigo ! Rien dans le frigo ! Rien à bouffer ! J'ai dit, bon, je ne m'énerve pas ! J'ai dit, je vais me manger, je vais me coucher ! Je rentre dans la chambre, le lit parfait ! Un bordel ! Un bordel ! Je vais à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre pour fermer les volets ! Qu'est-ce que je vois en bas ? Un type en train de faire fouiller la chambre dans ma voiture pour la piquer ! Alors, le coup de sang qui me prend, j'attrape l'armoire ! J'affouis la fenêtre et je balance l'armoire par la fenêtre sur le mec ! Et voilà comment c'est fini ma journée ! Parce que c'est là, j'ai fait un tel effort ! Crise cardiaque, mon cœur il a joué ! La horte sauvage ! Terminé, me voilà au paradis ! Oh, mon pauvre monsieur, vous avez passé une bien mauvaise journée ! Je n'ai pas le cœur de vous envoyer au purgatoire, vous entrez directement au paradis ! Ah, merci, bon saint Pierre ! Il rentre au paradis ! Un deuxième mec le suit, il arrive ! Un mec qui est là, là ! Ah, bon Dieu ! Mais dans un état mer déchiqueté totalement et une clé à la main ! Ah ! Ah, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé mon bon monsieur ? Ah, figurez-vous ! Que j'étais ? Je sortais d'un rendez-vous ! J'essaie de retrouver ma voiture ! Je mets la clé en serrure ! Je me dis putain, il ne saura pas, elle ne marche pas ma serrure ! Elle est gelée ou quoi ? Pourtant on est en plein été ! Je regarde l'intérieur, c'était pas ma voiture ! La mienne était arrivée un mètre plus loin ! Le temps que je m'aperçois de ça, je prends une armoire sur la gueule ! Voilà ! Me voilà ! Ah, oui, je vois ! J'ai pas le cœur non plus de vous envoyer au purgatoire, mais rentrer directement au paradis ! Allons-y ! Merci, merci beaucoup ! Et là, à ce moment-là, il y a un type ! Un bel arbre, tu vois, complètement à poil, avec ses vêtements comme ça ! Bonjour Jean-Monsieur ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi vous êtes à poil comme ça ? Et là, vous allez comprendre ! J'étais dans une armoire ! Applaudissements Voilà ! Si cette belle histoire éveille en vous une vocation, sachez que dans le numéro de Télestar, qui paraît lundi, vous retrouverez pour participer à notre prochain concours permanent, un bulletin de participation. à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez ! Et bonne chance ! Un mort célèbre qui arrive au paradis, ça tape à la porte, il y a Saint-Pierre qui ouvre, monsieur ! Votre nom ? Blondel ! Mais non ? Marc ! Marc Blondel ? Oui ! Le mec qui a foutu la merde à Paris pour le mois de décembre ! Oui, mais c'était la grève ! Non mais attendez ! Il y a eu des gens qui se sont suicidés, il y a eu des faïdes et tout ! Oui, c'est la grève pour les camarades ! Mais attendez, c'est pas ici ! Comment c'est pas ici ? Non ! C'est obligatoire ! Non ! Attendez une seconde ! Allo ? Satan, bonjour ! Saint-Pierre ! Comment tu vas ? Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas ! Il y a du boulot ! Il y a du boulot, je sais ! Dis-moi, j'ai un mec pour toi, là ! Qui est ça ? Marc Blondel ! Marc Blondel ? Oui ! Le fouteur de merde, le mec d'année faute ! Oui, oui, Marc Blondel ! Oh là, tu me l'envoies en bas de l'ascenseur, je l'attends ! Quel pied ! Merci beaucoup ! Je t'en prie ! Alors c'est en bas, il y a Satan qui vous attend en enfer ! Bon, il prend son petit truc, il descend et il y a Satan qui dit Blondel ! Marc, on peut le citoyer ? Je sais pas, je connais pas... Non, on le tutoie ! Bon, je voulais... Marc, appelle-moi Satan, t'es chez toi ici ! Et ça brûle de partout, c'est l'enfer ! Et là, il rentre... 15 jours après, il y a Satan qui téléphone à Saint-Pierre ! Allo, oui ? Bonjour, dis-donc, euh, Saint-Pierre, oui, c'est Satan ! Oui, qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air nerveux ! Comment je suis nerveux ? Mais je suis en pleurs ! Mais c'est l'enfer ! Mais oui, mais c'est normal ! Non mais, attends ton machin, ton mec que tu m'a envoyé ! Ah oui, la Blondel, t'avais l'air content ! Comment j'avais l'air content ? Mais tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 15 jours qu'il est là, j'ai à trois fois d'arrêter ! J'en ai toujours au paradis comme ça, je la raconte quand même, mais je la trouve tellement belle ! C'est notre ancien président qui monte au paradis, et alors Dieu arrive ! Mais, écoutez, c'est vous, François ! Eh oui, oui, chez moi ! Oh écoutez, permettez-moi en personne, moi, Dieu de vous accueillir, c'est formidable ! Mais venez, entrez, entrez ! Dites-moi, je vais quand même vous dire une chose avant tout, Dieu ici, c'est moi ! Oui, et chez quand les prochaines élections ? On nous reproche parfois, et on a raison d'oublier la chanson d'amour, « Lacune comblée ». À ce que t'es grosse à regarder, t'es belle quand tu manges du pâté, t'es mon canon, ma grosse bertha, dis comme toi, y'en a pas d'état. Quand je pense à ta chute de rein, je ne sais pas comment je me retiens, de te sauter dessus, te prendre comme un clébard. Vas-y, vas-y, va ! Pardon, quel coup de binard ! Ça te fera passer les morceaux de l'art, du p'tit salé, du p'tit salé. C'est vrai, quand tu bouffes, tu causes pas, la nourriture, c'est ton dada. Quand t'auras fini d'engloutir, tu pourras t'écouter grossir. Mais je sais bien que tu penses à moi, en mangeant tes chipolatas. Regarde-moi, ouvre tes jolis yeux, prends ma main, je le veux. Ensemble, parlons tous les deux, réponds à ton amoureux. Tu es honnête, très d'exception. Je reprendrai bien un peu de cochon. Tu es si douce et si fragile. Excuse-moi de la couche des lentilles. Tu es plus belle que Claudia Schiffer. Je reprendrai un peu de camembert. Allez, rentrons, j'te veux tout entière. On est, ouais, t'as oublié le dessert. J'm'en fous, toute la nuit on va faire des trucs salés, des trucs salés. Une question de M. Zervinsky de Bourges. Que font 9 personnes sur 10 quand elles entrent dans un grand magasin ? Ils vont tout de suite à la première boutique. Non. À votre premier étalage. Ils vont aux toilettes. Non. Justement, jamais à la première boutique. Ils cherchent l'escalier. Ils vont au fond. Ils entrent et tout de suite après être entré, ils font quelque chose. Ils prennent l'escalator. Ils vont à droite. Ils vont aux toilettes. Ils vont aux toilettes à droite. Exactement. Ils tournent à droite. À droite tout de suite les 9. Et ça, on le sait et c'est là qu'on les attend avec des produits particulièrement tentateurs. Voilà. Bonne réponse de Vincent Lagarde. Justement, ça me rappelle une histoire d'un copain qui a un magasin dans le sentier. Il y a un type qui vient et il lui dit « Alors, ça marche bien ? » Il lui dit « Oui. Hier matin, on a fait un client. Il lui dit « À l'après-midi, c'est un peu plus calme. » Applaudissements. Applaudissements. Question de Monsieur Sapan dont je n'ose vous rappeler le lieu de résidence. Ouille, ouille. Ouille, ouille. Il a bétouille. Sapan d'ouille. Que créa l'empereur Caligula dans son propre palais afin d'améliorer ses revenus. Il a un bordel avec les femmes des... Des escales. Des escales. Exactement. Il a créé, on ne disait pas un bordel à l'époque, mais un lupanard dans son propre palais et avec les femmes de ses officiers. Tout à fait. Encore une bonne réponse de Vincent Lagarde. Applaudissements. 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 Et maintenant, c'est la minute de la culture afin de faire découvrir aux jeunes toutes les ressources de la poésie française. Parce que moi, c'est une audition, là, hein, alors. Faisez pas les cons, hein. Ah non, parce que moi, je passe une audition, puis si je racque, ma mère, elle va gueuler, hein. Je suis avec toi, hein. Oui, merci. Je suis avec toi. Maître, j'ai tout, j'ai tout bien appris, tout qu'est-ce qu'il faut. Allez. Pardon. Voilà. Moi, ça, toi. Ah, t'as l'air marin, hein. J'y vais ? Allez, vas-y. Je m'excuse, hein. J'y vais. Mesdames et messieurs, voici le poète d'un poète qui nous a quittés. Non pas qu'il était pressé, mais il est mort. Le poète s'appelait Victor Hugo et le poème s'intitule Océanonox. Après, on n'a pas choisi le poème le plus facile, hein. On s'en aperçu pendant la répétition parce que son chien, il est arrivé, il a compris. Oh, c'est un anneuse. Il a bouffé le poème, il s'est moche. Alors, on a réécrit le poème, on a changé le titre, on l'a appelé le poème breton. Et là, le chien ? C'est bien comme ça, c'est bien, c'est bien. Mais je l'avais dit à la répétition, c'est trop court. Non, c'est bien, ça va bien, là, t'as... Hein ? Elle tire un peu dessus, c'est lui. C'est peut-être mieux, mais c'est vénant. Oh, ça se sent pas. Ah si, c'est vénant. Et puis surtout, c'est dégueulasse pour vous, ça. Bon, vas-y, alors. Remets-leur, hein. Allez. On verra ça après. Allez, j'y vais. Vas-y. Mesdames et messieurs, voici venir un drame dans la trompette. Non, dans la tempête. Dans la tempête. Les marrons sont glacés. Les marins ? Les marais sont glacés et la mer est revêche. Et les voiles sont trempés, car les voiles sont trempés. Et les... Ben si, les voiles elles sont mouillées parce que c'est la tempête, alors ça bouge et puis... Les cales sont sèches. Et les cales sont sèches. Non, 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 non. Non, 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 non. Les... Les cales sont sèches. Eh ben oui. Et les cales sont sèches. Un mousse encore tout jaune. Non, pas tout jaune. Tout bleu. Non. Tout vert. Non. Tout rouge. Il n'y a plus de couleurs. Il est tout jeune. Un mousse encore tout jeune. Et les miami, les mamami, les miami, les miami, les mahamas... Les mains au mât Un mousse encore plus jeune Et les mains au mât grignotaient un navet Et grenaient T'as déjà égriné un navet toi? Un navet Maria Et grenaient un navet Maria d'une troublante voix Accroupi sur le pont Agrippé sur le pont Agrippé sur le pont Un vieux mou de l'air Un vieux loup de mer fait comme le gamin Et dit une prière Et tout à coup, un coup de tonnerre Et la poudre Fous, pas, poudre Quoi poudre? Fous, pas, poudre? Quoi pas, poudre mais, poudre? Quoi, poudre mais, poudre? Pas, pas, poudre, pas, poudre mais, poudre Poudre, poudre, poudre Poudre, pas, poudre Ah, et la poudre Ta gueule Et la poudre Incapable Implacable Implacable Baléa, l'artichaut L'artiment L'artiment Et le poème breton Sans effet d'une Sans effet Je sais plus Sans effet du navire Qui tangue et qui chavire Il n'est plus que le carcasse Que les flots écumois Meun On n'est pas en Normandie, c'est pas drôle Les flots écumeux Que les flots écumeux Balottent et fricasse Pas frit, frat Pas frit Pas fricasse, fracasse Balottent et fracasse Ah, que sont-ils devenus tous ces gars que l'on met dans la farine Qu'on fait dans la marine Que sont-ils devenus tous ces galeux Non C'est Galli Non C'est Gallo Oh non, ça c'est du meuble C'est Gallas Que sont-ils devenus tous ces gars-là Qui ont à jamais disparu dans l'océan cruel Nul ne l'a jamais su Et nul ne le saura jamais Voilà, c'est fini Voilà, c'est fini Non, 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 attends Non, non Non, non Non, non, le poème Oui Le poème est terminé Oui Merci monsieur Au revoir Vos grosses têtes reviennent Et vous invite à passer au salon Ça fait plaisir de m'inviter Ah ben écoute, des Khaïm Des Khaïm Dix ans, on ne s'est pas vu Et on se retrouve dans un match Écoute, moi je t'ai invité Parce que je sais que tu me portes chance J'espère que Paris Saint-Germain va gagner PSG, allez à gauche Allez, vas-y, vas-y, vas-y Donne-dis-a-mère Oh, ne crie pas Je ne te rigole Je ne crie pas, il y a Françoise qui dort Ça ne va pas Ou tu as vu qu'une femme Et tu es réveillée par un match de fond Ne crie pas, je te dis Les gens qui ont du mal à mettre le son là Arrête, ne crie pas Vas-y, regarde, lui Il peut mieux de jouer dans un terrain de baby-foot Allez, vas-y Il va marquer, il va marquer Sinon, elle dort, Françoise Tu es limite m'énervé avec ta femme là Ma femme, elle dort Tu ne veux pas qu'elle nous embête pour le mettre Laisse-la dormir pas Oui Oh là là, elle est somnambule Surtout que tu ne la réveilles pas C'est très dangereux C'est très dangereux si tu la réveilles Très dangereux Si on réveille une somnambule, elle meurt Ah, c'est une catastrophe Surtout que tu ne dis rien Qu'est-ce que c'est fait ? Attends, elle a somnambule Oh là là, il va marquer Il va marquer La veste, la veste La veste, la veste Eh, la veste, je la rendrai de ma Mais regarde Luc, c'est pas possible Il va marquer Enrico, Enrico C'est quoi, quoi ? Je viens te voir Dis-non, je ne t'ai pas vu Je viens regarder le match Je vais m'énerver la veste Mais je la rendrai de ma Et puis il ne la réveille pas Elle est somnambule Arrête Regarde, regarde, regarde Ce nez bancalé Excuse-moi, Philippe Il va marquer Le nez bancal Excuse-moi, Philippe Un rigolo, un rigolo, un rigolo C'est dangereux Et ouais, elle va dire Mais ouais Ils sont mon lutte à faire Eh ben, dis donc, c'est dangereux Il ne le réveille pas Attends, eh Et reviens, eh Et reviens, eh Eh Ah, c'est bon Vas-y, Luis Vas-y, Luis Vas-y, Luis Oui, oui La chemise, la chemise La chemise Elle m'a souverée la chemise Mais laisse-moi voir le match J'ai l'impression d'être Dans le lycée de mon fils Et il ne la réveille pas C'est dangereux Il m'a tombouillé Mais tu me la rends demain, tu me la rends demain Comment j'explique à ma femme J'ai été voir Enrico, sa femme m'a déshabillé Ah non, c'est complet madame C'est complet, c'est complet madame Y'a plus personne, voilà Voilà, voilà Non, non, non Je la réveille pas surtout Je la réveille pas Ah, ça va vite Enrico, évite Enrico Voilà, voilà Allez, allez J'ai la mort, j'ai la mort J'ai la mort Enrico, enrico Sur ma vie, les yeux des enfants l'habitent à ta Rachel Comment je rentre à la maison T'as vu T'as vu dans quel état je suis Tu me la rends demain, tu me la rends demain Comment je rentre ce soir, moi Eh ben tu rentres sans pantalon, je m'en couche Je rentre demain Il ne la réveille pas Attention, c'est dangereux Il ne faut pas la réveiller Il ne faut pas la réveiller Il ne faut pas la réveiller Enrico, enrico 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 Je te la rends demain L'émasculation La circoncision Non Le nez Pas le nez Les oreilles Les oreilles Exactement C'est le fait de percer les oreilles Bonne réponse de Vincent Perra Oh non Le monsieur Longuet de Saint-Denis Que suce un psycalonome Pardon, vous pouvez la poser la question Que suce qui ? Que suce quoi vous avez dit ? Que suce un psycalonome Le sang C'est un animal ? C'est un homme ? C'est un homme, c'est une femme Tu son pouce ? C'est un enfant Le vent Tu son pouce ? Non Une tétine Non Un petit bout de blanquette Vous avez tous raison Mais ce n'est pas la bonne réponse Le peus Le peus La zigounette Une friandise Une friandise C'est sucré, salé ? Un psycalonome Et c'est un phénomène bien connu Des psychiatres Et des psychologues Il suce son psychanalyste Ça s'arrive Si ça s'appelle le transfert Ses lèvres Il suce un morceau de chiffon Qui trimballe avec lui toute la journée Oui, mais vous m'avez dit Un tas de choses intéressantes Mais il aurait fallu coiffer ça Avec une réponse d'ordre plus général Eh bien, il suce tout le monde Il suce tout le temps Pas tout le monde Mais tout Tout le temps Tout le temps Tout ceux qui l'aiment Non, pas tout ceux qui l'aiment Tout ce qui lui tombe sous la main Tout ce qui lui tombe sous la main Bonne réponse d'Evelyne Leclerc Je vais demander au papa de Tataillet A Michel de Genève La raison qui l'a poussé à venir Avec un énorme carton Sur lequel j'ai buté tout à l'heure Dans les coulisses Je vais vous montrer le nouveau personnage Que j'ai fait venir Ah, c'est pas vrai Ah, si j'ai un nouveau personnage Je voudrais vous le présenter Ah, ça c'est génial Alors, il s'appelle Ça, c'est un scoop alors Alors, on va le sortir de la quai d'abord Que voilà Il a l'air vivant, c'est marrant Alors, bonjour Popayet On est où là ? Bah, tu es sur TF1 avec les grosses têtes L'émission où on dit des cochonneries Oui, on t'entend toujours Oui, mais souvent Oui, alors écoute, Popayet J'aimerais que tu te présentes aux spectateurs Qui te découvrent pour la première fois là Je m'appelle Popayet Je suis le fils adoptif du papa de Tataillet Et mon papa C'est toi Oui Eh bien, j'ai de la chance de ne pas être ta maman quand même L'accouchement n'aurait pas été sans douleur, hein Popayet ? Oui Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, j'aimerais bien qu'on appelle Evelyne Leclerc A son numéro de téléphone, tu sais J'aimerais trouver la partenaire de mon corps Bon, mais je... J'aimerais bien que ça soit ma petite olive Pour qu'elle me serve d'amuse-gueule Eh bien, écoute, je vais pas te dire, toi Non, papa Il paraît qu'Evelyne, elle aime bien les marins Oui, surtout Olivier de Cersaison On dit qu'il est méchant avec elle Non, pas tout le temps Mais il la met parfois en boîte, hein, tu vois ? En boîte ? En boîte J'aimerais bien y aller avec elle en boîte C'est tout dans la mienne Et ils appellent de Belgique ? Allez, tiens, je te la passe Bonjour, c'était Evelyne Leclerc à l'appareil Oui, mais ici, c'est pas payé Alors, je voudrais que tu sois la partenaire de mon petit cœur Alors, je voulais te dire Vous allez pouvoir dialoguer en toute liberté Avec des personnes de la France-Pontière Pour en faire de nouveaux amis Non, non, Evelyne Evelyne, c'est pas avec d'autres que je veux dialoguer C'est avec toi que je veux parler, Evelyne Il y a actuellement sur le fil de l'amitié 13 1108 personnes inscrites 13 1108 personnes, dis-donc Si j'arrive après tout ça, elle va être crevée Alors, tapez maintenant sur la touche étoile de votre clavier J'ai bien dit sur la touche étoile Dis-donc, elle dit que j'ai une touche avec une étoile Et puis que je vais me la taper Si vous n'êtes pas encore avec lui, tapez 1 Non Si vous êtes déjà inscrit au fil de l'amitié, tapez 2 Non, c'est avec toi, je voudrais parler, c'est toi C'est pas les autres que je veux avoir Evelyne, écoute-moi, c'est pas payé Vous pourrez ensuite dialoguer avec elle en toute liberté Grâce à un numéro de répondeur personnel Que je vais maintenant vous donner Non, mais c'est toi que je voudrais avoir au téléphone Evelyne, écoute-moi C'est pas payé, je t'aime Je voudrais parler avec toi pendant très longtemps Ce service est réservé aux adultes Les mineurs seront déclés Les mineurs seront déconnectés, évidemment Les mineurs, c'est plein de charbon Ça salit les draps C'est une personne brune, aux yeux verts Non D'environ 25 ans Oh, d'un mètre Eh, dis-donc, elle est drôlement babarde, hein Oh, ça m'étonne pas Toutes les personnes Ça m'étonne pas qu'elle soit virée par tous ces fayances C'est fayances Evelyne, t'es sourde, c'est pas payé Car c'est un numéro de répondeur personnel Que je vais maintenant vous donner Moi, je m'en fous Elle va me donner C'est effroyable, papa Tu vois, de nos jours, on ne peut plus parler avec quiconque On peut dialoguer avec personne Tant pis Evelyne, je t'aimais bien Je ne peux pas communiquer avec moi Je sais ce qu'il me reste à faire Non, Popoyer, tu ne vas pas faire ça Si Oh non, Popoyer Si Non, Popoyer, tu ne peux pas faire ça Adieu, tout le monde des grosses têtes Je vous aimais bien Popoyer Question de Madame Stella Marre de Bandeul Au Moyen-Âge Où le châtelain Logeait-il son invité Dans son plus grand Exactement Exactement C'était de très grands lits Puisque, outre le châtelain et son invité Il y avait L'épouse du châtelain Du châtelail Et il y avait Tous les animaux Avec tous les costumes Le poison rouge Et le raton-laveur Et les morbaks Bon, c'était pas des lits C'était des centres d'accueil Bonne réponse collégiale masculine. Question de Mademoiselle L'Enfant. Pourquoi la polygamie autorisée par l'islam limite-t-elle le nombre des épouses à 4 ? Sinon il n'y en a pas assez pour les autres. Non. Il faut qu'ils puissent satisfaire les 4. Alors il y a à la fois la nécessité de les satisfaire aussi bien sur le plan affectif que sur le plan matériel bien sûr. Mais il y a aussi une référence illustre à Mahomet. Mahomet avait 4 épouses et il est bon que le croyant n'en ait pas davantage. Bonne réponse de Carlos et de Francis Pérez. Un mec qui rencontre un copain qui fait « Euh, dis-donc, tu aimes les bonnes femmes qui ont de la cellulite jusqu'au ventre ? » « Euh, non, 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 non. T'aimes les gonzesses qui ont des seins, mes gros seins, comme des poireblettes, tu vois ? » « Ah non, 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 non. » « T'aimes les gonzesses qui puent un peu la sueur et qui se moutent du clap, tu vois ? » « Ah non, non. » « Ah non, non, non. » « Vous connaissez la femme qui a les cacahuètes dans les oreilles ? » « C'est la femme à Rachid. » Mesdames, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Je suis journaliste. Oui, alors. Ah, vous n'étiez pas prévenu ? Non, pas du tout. Alors, je vais expliquer, c'est très très simple. Vous savez qu'on reçoit de plus en plus de lettres de lecteurs et de téléspectateurs qui regardent des grosses têtes et qui rêvent de poser des questions à vos invités aux grosses têtes. Alors, le journal a été gentil, les a invités à Paris et ils sont là dans le public. Ils attendent de poser leurs questions aux invités. Vous attendez quel genre de questions ? Oh, des questions très gentilles, des questions toutes simples. Je crois que, par exemple, Madame, on a une là qui vous concerne, je crois, Philippe. Vous avez votre question, Madame. C'est des questions très gentilles. Je peux me permettre ? Oui, avant, Madame est directrice d'école, maternelle pour garçons, Philippe, et elle vous demande ce que vous faites de vos anciens costumes. Voilà, je vous avais, ça peut servir. Vous verrez avec lui, Madame. Vous avez une question, je crois, à poser à Evelyne Leclerc, c'est ça ? Allez-y. Evelyne, avez-vous vraiment 32 ans ? Je n'ai jamais dit ça. C'est dedans, c'est dedans. Je crois qu'on a une question aussi, quelque part. Monsieur, monsieur, qui vient du Vatican, c'est Monseigneur Antonio Marchetti. Bonsoir, monsieur. S'adresse à Amanda Lyre. Il voudrait connaître un mandat à votre état civil exact, nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Mais c'est pour quoi faire ? Oh, ben, je sais, pour des papiers officiels, ça concerne votre excommunication, je crois. Voilà, on va y réviser ça avec elle. Ah, Madame, aussi, il y a une question ? C'est pour qui ? Pour Bob Castel. Bob Castel, une question... Ah, ben, effectivement, Madame a posé une question que beaucoup de personnes se posent ici, à savoir, quand Bob Castel prendra-t-il enfin des cours de piano ? Voilà. Vous avez d'autres questions ? Une autre question, une autre question, Sim, c'est pour Sim, ça. Regardez, vous avez le docteur Gilbert, qui est là, docteur Gilbert, chirurgien STATI. Le docteur, oui. Qui est chirurgien STATI, qui vous demande, Sim, serait-il possible d'utiliser votre photo pour mettre au-dessus de son bureau, avec la mention marquée dessus, plus jamais ça. Voilà. Et toutes ces questions que se posent les téléspectateurs, quand même. Monsieur pose une question à Henrico Macias. Alors, pourquoi, si elles sont aussi jolies que ça, les filles de son pays, il n'y est pas resté ? François, j'ai une réponse. J'ai une réponse. Parce que j'ai pris la plus belle, et je l'ai ramené avec moi. C'est Suzy. Suzy ! Mademoiselle, mademoiselle pose une question à Francis Perrin. Francis Perrin, mademoiselle voudrait savoir si vous bégayez aussi au lit, ou si vous y arrivez du premier coup. Vous pouvez répondre ? Oui. Elle a le bonjour de la mitrailleuse. Oui, oui. Et une dernière question, cette question... Ah, c'est pour Castelli. Monsieur pose une question. Monsieur pose une question que toute la France se pose à Monsieur Castelli, à savoir, Philippe Castelli, est-ce que vous êtes vraiment comme ça dans la vie ? Vous pouvez répondre ? Monsieur, je l'emmerde. Voilà, vous avez votre réponse, Monsieur. Merci, au revoir à tous. Continuez d'écrire. Au revoir. Merci, mademoiselle. Question de Madame Strasburger de Colmar. Quelle décision prie Saint-Césaire, prima de Gaulle, au VIe siècle, pour empêcher les fidèles de parler pendant le fils ? Il leur cousait les lèvres. Non, non, non. Non, quelque chose d'extrêmement efficace, et qui fait partie aujourd'hui de... Il les fait chanter. ...de la liturgie normale. Il leur a demandé de chanter, à partir de quoi... Ils n'ont plus parlé. Bonne réponse de Carlos. Question de Monsieur Emiliaire de Lyon. Qui inventa le soutien-gorge sans bretelles ? Amanda. Pas mes ouest. Le balconnet. C'est les Américains. Alors, c'est un Américain. C'est Howard Hughes. C'est Howard Hughes pour John Howard Hughes. Il a besoin d'avoir une robe décolletée dans le film. Exactement. Un homme qui avait inventé déjà beaucoup de choses, donc le plus gros iris de l'avion du monde. Qui a décollé d'ailleurs. Il est retombé, mais il a décollé. Oui, il n'a pas volé longtemps. Et pour une femme à l'égard de qui, il nourrissait une profonde admiration... C'était pour un film qui s'appelait Le Banni, d'ailleurs. Voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse de notre cinéphile, Vincent Perrault. Alors, puisqu'on parle du cinéphile, eh bien, le moment est venu de cette minute du cinéma que nous nous sommes engagés à présenter aux jeunes. Bonsoir, ici Patrick Braillon. Souvenez-vous, chers téléphiles, il y a 25 ans, ils étaient les meilleurs tireurs du cinéma et du western. spaghettis. En 1996, nous les avons retrouvés. Évidemment, Clint Eastwood s'est un peu empâté. Au contraire, Charles Bronçon, lui, est un peu desséché. Pour les beaux yeux et surtout, pour le reste de la gérante de la taverne du repos du Bédouin, ils vont ce soir s'affronter dans un duel sans merci. Nous les avons retrouvés car vous avez connu la roulette russe. Vous connaîtrez ce soir, la canette berbère, rapportée directement des sables, non pas par Laurence d'Arabie dans le célèbre film de David Lean, mais par notre sultan du désert, Enrico de Babel, Ouède. Voici une des séquences les plus mythiques du cinéma et du film. Il était une fois dans l'ouest. Dans l'ouest ! Oh pardon, bonne projection. C'est une fois dans l'ouest. Oh ! Casse-toi, Minus. Puis tu touches pas à la moukère, compris ? La moukère, elle est pour ma pomme. Dès que j'ai zigouillé l'autre mangeur de merguez, là, je t'aplatis. Lus ! Oh ! Viens, la crevette, là ! Tu vas encore nous les briser longtemps, d'ailleurs ! Tu vas voir quand j'aurai flingué gradoubles. Je te casse en bain, moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ben vous alors, quand vous prenez la mouche... Moi, pour emballer les fatma, j'apapte à la mouche savante ! Merci, ma pauvre ! Question de M. Léger de Reims, pour quelle raison lit-on l'avenir dans les lignes de la main gauche ? C'est la main du cœur. Parce que c'est la même que la droite. C'est la main du cœur. Parce que la main droite est celle du diable, logiquement. C'est moins usé. Exactement. La main gauche est en principe moins abîmée par le travail. Et par autre chose aussi. Je ne disais pas par autre chose. Bonne réponse de Cime et merci au jeu. Une question sur le jeu de M. Colin de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi les cartes à jouets des casinos sont-elles plus grandes que celles que l'on vend dans le commerce ? Pour ne pas les empalmer. C'est le mot qui convient. Empalmer, ça signifie... Qu'elles soient plus grandes que les mains. Manipuler et éventuellement introduire la carte dans le sabot du casino. Ça n'est pas possible. Bonne réponse de Cime et merci. Bravo ! Deux petits vieux qui sont dans un bistrot l'un midi. Ah ! Ils sont avec leur carte comme ça. Ah ! J'ai un... J'ai un cinquante ! Comment ? J'ai un cinquante ! Ah oui ! Mais c'est bien, il est bon ! Comment ? Il est bon ! Ah bon ! Allez, il joue. Belote ! Comment ? Je dis... Belote ! Ah oui ! Comment ? J'ai dit oui ! Le patron. Oh, il y en a marre les vieux là ! Qui gueulent avec les... Ça va, hein ? Vous allez faire un peu moins de bruit quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on fasse moins de bruit. Comment ? Qu'on fasse moins de bruit. Oui, d'accord. Alors, ils battent les cartes, ils distribuent. Hop, as de trèfle. Je prends un trèfle. Comment ? Je prends un trèfle. Oh ! Écoutez, vous allez vous calmer à la fin. Vous emmerdez tout le monde à gueuler comme ça. Continuez de suyer ses vers. Je vous préviens, la prochaine fois que vous gueulez encore, je vous supprime le jeu, hein. Ah ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il nous supprime le jeu la prochaine fois. Comment ? Qu'il nous supprime le jeu ! Bon. Ah. Ah. Allons-y. Voilà. Alors. Je coupe. Comment ? Je coupe. Oh ! Mais qui ça suffit ? Il sort de son bar. Il va piquer les cartes des vieux. Allez, hop. Terminez. Allez, je vous supprime les cartes. Allez-moi. Allez. Allez, les pauvres vieux, ils sont là, l'un en face de l'autre. Ah. Plus de cartes. Comment ? Il dit, on n'a plus de cartes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va causer. Bien, cher Vincent Lagaffe, c'est le moment du vaudeville, c'est le moment de la mise en scène, c'est le moment de l'improvisation. Vous avez à votre disposition un cours d'art dramatique extraordinaire. Bien. Ça commence à arriver, ils se disent, ça y est, c'est nous qui allons y aller. Alors, on a le lion de la MJM. C'est une grosse production. Voilà. Aujourd'hui, on va changer la dernière fois, c'était Vincent Perrault qui nous faisait le claque. Déjà fait, on va en faire un peu de la capoue. Très bien. Avec le petit bohame à Poupogne. Oui, ma plus. Il y a de l'homme à Mémère, c'est pas une vidéo, là. On va parler pendant une semaine, c'est très bien. Et alors, tu nous le fais bien pétasse, hein ? Oui, ma plus. Voilà. Oui, c'est bien. Voilà. Ah oui, voilà le mari, le mari, tout à fait ce qu'il y a de... Dans le rôle de l'amour, M. Enrico Macias, à la bonne heure. Dans le rôle de l'épouse, nous avons Mandali et le facteur, M. Guy Montagné. Alors, là c'est bien parce qu'on n'a absolument pas répété, hein ? Vous en êtes témoins, là ? Amenez-moi une armoire, amenez-moi une porte. Alors. On va se mettre face aux caméras. Alors, je vous expose la scène. Alors, évidemment, TF1 nous a demandé de faire... Comment te dis-tu ? Alors, carrément, alors là, c'est même plus le bordel, c'est l'anarchie totale. Voilà, posez ça, là. Alors, je vous expose le scénario, c'est très très simple et c'est de la pure improvisation, car là, vraiment, personne n'est au courant, hein ? Alors, le mari va partir travailler. Le rôle au début est très simple, il prend sur la tête chez elle, il embrasse sa femme et il sort. À peine est-il sorti que sa femme ouvre la porte à l'amant, qui est incarné par Enrico Macias. Vous vous voterez tous les deux dans le lit, quand, tout à coup, on frappe à la porte, c'est le facteur qui amène à recommander. Mais comme la femme est une infomane complète, elle prend les deux, elle les vautre dans le lit. À ce moment-là, c'est le mari qui revient, car elle a oublié les clés de la voiture. Et à ce moment-là, c'est de la pure improvisation. Vous êtes d'accord ? Après, je fais ce que je veux. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on est quand même à une heure de grande écoute. Le facteur est l'anarchie. C'est le mari, première. Le lion. Oh, ma chérie, ma chérie, tu sais combien je t'aime. Je vais être obligé encore d'aller travailler. Je te roule une pelle. À ce soir. Car je suis jardinier. À ce soir. Bonne soir, mon chéri. Bonne journée. Voilà. Bonne nuit, bonne nuit. La porte. Ah, mais ils ont changé l'appartement, alors... Non, c'est... Vite, tu vas chercher ton mari. Bon, maman. Il est parti, vous savez. Il est parti. Oh ! Tu veux une doublure, non, là, c'est beau. Cachez-moi cette scène, absolument. Tant de nuit, tant de nuit, tant de nuit, tant de nuit. Le facteur ! On a frappé. Non. Je sais pas. Oui, qui est là ? Oui, mais vous avez dit de venir plus tard, mais ça fait rien, vous êtes déjà là. Ah, c'est une mise en boîte ou quoi ? Non, mais parce que je suis au lit, là, je suis... Et alors ? Je suis occupée, mais enfin, vous pouvez rester un petit peu, si vous voulez. Bien sûr, toi, ok. Moi, un peu, c'est au plus. Bon, après vous, monsieur. Ah, après vous, après vous. Mais videz votre sacoche. Oh, salope, 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 je te trouve avec d'autres pour l'orna non plus marre. C'est mon lit, je l'ai payé avec mes sous, c'est d'une traite. Coupez, coupez, coupez. Là, le bonheur, c'est ça comme un coup de pin, mais je pense que TF1 sera d'accord pour qu'on fasse peut-être une version plus actuelle, plus... Vous voyez, il y a un truc qui marche très bien en ce moment, c'est le Dragon Ball, vous voyez ? Très karaté. Alors, on va refaire la même version, mais version karaté. Alors, du lion à l'amant, tout est japonais, ok ? La clape japonaise. Attention. Ciel, mon mari. Comment est-ce que tu es au matin ? C'est comme Renaud, mon mari. Au de l'heure. Un million. Nyaaam ! Myaaaam ! Et ce n'est pas que tu es au matin. J'ai vraiment bon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501